Musique Puisqu'il suffit juste de quelques minutes pour ne pas oublier quelqu'un, abordons le sujet de la talentueuse Frida Kahlo. Le support visuel est composé de photos et d'images de son oeuvre pour faciliter la saisie des ressentis qu'elle a voulu transmettre en peignant et laisser son histoire authentique, naturelle et vue comme elle-même l'apercevait. Vous l'aurez compris, Frida Kahlo est un peintre d'origine mexicaine né en 1907 à Coyoacan. Son père est un photographe allemand et sa mère est espagnole. Elle est membre d'une fratrie de trois soeurs. A 6 ans, elle contracte une polo myélite qui viendra altérer le développement de sa jambe droite. A 16 ans, malgré son talent certain et son intérêt pour la peinture, elle se destine à devenir médecin et intègre la Escuela National Preparatoria, excellent établissement scolaire mexicain. Elle a 19 ans quand elle va vivre une soirée qui va bouleverser et orchestrer une grande partie de sa vie. Elle prend un autobus pour regagner son domicile, l'autobus percute un tramway, l'accident cause de nombreux décès. Par chance, Frida n'est que très grièvement blessée. Son abdomen et sa cavité pelvienne sont transpercés par une barre de métal. Cette blessure la rendra d'ailleurs infertile à la procréation. 11 fractures sont dénombrées sur sa jambe et son pied droit. Son bassin, ses côtes, sa colonne vertébrale sont lésées et une épaule est luxée. Secourue, elle devra rester alitée pendant trois mois. En 1927, une année est passée depuis son accident et la persistance de la fracture d'une vertèbre lui impose la mise en place d'un corps séplatré. C'est pendant cette immobilisation qui dura neuf mois qu'elle commence à peindre. Elle se servait de son visage reflété par un miroir en baldaquin. Dans son oeuvre, comptant 143 tableaux, 55 sont des autoportraits. Son amie, la photographe Tina Monotti, l'incite à s'engager politiquement. Frida est chargée de conviction quant à la place de la femme dans la société mexicaine machiste de l'époque et s'inscrit au Parti communiste mexicain. Le peintre Diego Riviera, de 21 ans son aîné, réalise une fresque dans l'établissement où elle étudie. Elle le rencontre, naît un amour absolument passionné entre les deux peintres et il se marie en 1929. Malgré la passion réciproque, chaque membre du couple s'engage dans des relations adultères, bisexuelles pour Frida. En 1930, le couple s'installe à San Francisco pour des raisons professionnelles. Frida est mal à l'aise aux Etats-Unis. Elle y rencontre Albert Bender pour qui elle peint Frida Kahlo et Diego Riviera en 1931. Subit deux fausses couches en 1932 alors que ses lésions passées ne devaient pas lui permettre de tomber enceinte. Elle crut à la seconde grossesse, appuyée par de l'espoir émanant des professionnels de santé. Mais sa grossesse ne parviendra pas à son terme. Pour traduire ses sentiments, elle peint deux toiles assez violentes dans l'expression « mais tellement Frida ». Sa mère meurt la même année. En 1933, retour au pays natal et retour à l'hôpital pour subir un nouveau curtage. En 1935, elle vit un nouveau choc émotionnel en découvrant que son mari a une relation avec sa propre soeur Christina. Elle quitte le pays pour New York où elle reste jusqu'à la fin de l'année. En 1937, dans sa maison familiale, elle accueille Léon Trotsky et sa femme qui ont obtenu l'asile politique par le président mexicain. Elle entretient une relation brève mais intense avec lui et lui peint une toile dédicacée à son départ. En 1938, c'est le théoricien du surréalisme André Poton et sa femme Jacqueline Lamba qu'elle accueille chez elle. Ce dernier est mandaté par le gouvernement français pour faire des conférences sur l'état de l'art en Europe. Elle noue une profonde amitié avec Jacqueline. En octobre, elle expose à New York, aux galeries Julien Lévy où elle vend la moitié des œuvres qu'elle avait choisies. Pendant son séjour, elle entretient une relation avec le photographe Nicolas Smeret. Elle divorce en décembre. En 1939, le Mexique est à l'honneur dans Paris qui organise toute une exposition sur ce pays. Frida y assiste, loge chez André Poton et rencontre Tanguy, Kandinsky, Picasso. Elle n'aime pas Paris qu'elle trouve sale, ni la nourriture qu'on y sert et à cause de laquelle elle contracte une colibacillose. Ni l'exposition qu'elle trouve superflue, d'autant que les organisateurs n'ont voulu exposer que 6 des 27 tableaux que Frida avait sélectionnés. Choquée par la crudité de son œuvre. Elle ne supporte pas d'être qualifiée de surréaliste et n'aime pas le regard qu'André Poton porte sur ses créations. Elle se console en ayant une relation avec Jacqueline. En 1940, elle dédicace un tableau pour le docteur Eloesser, un médecin de San Francisco qu'elle a consulté pour une mycose de la main droite et de forte douleur à la colonne vertébrale. Et en décembre de cette année-là, elle épouse Diego Rivera en seconde noce. En 1942, elle est élue au séminaire de la culture mexicaine, composé de 25 artistes et intellectuels. En 1943, elle dirige une classe pour l'Académie des Beaux-Arts, mais son état de santé, le port d'un corset de fer et des difficultés à la marche, exigent d'elle qu'elle enseigne depuis son domicile. Entre 1946 et 1950, elle subit 8 opérations de la colonne vertébrale et elle peut reprendre la peinture après la septième dans des conditions de travail qu'elle connaît déjà, hélas, trop bien. Elle est toujours alitée au printemps de l'année 1953, lorsque la photographe Lola Alvarez Bravo organise la première exposition monographique de Frida. Ne pouvant garder la station verticale, elle est transportée sur un lit pour assister au vernissage. En été, elle est amputée de la jambe droite. Elle tient un journal intime dans lequel elle écrit au sujet de la mort « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère bien ne jamais revenir ». Pourtant, en travers du tableau qu'elle peint juste avant de mourir, on peut lire « Viva la vida ». Elle est atteinte d'une pneumonie l'affaiblissant de jour en jour et c'est le 13 juillet 1954, dans la nuit, que Frida Kahlo succombe à une embolie pulmonaire. Elle est incinérée le 14 juillet, conformément à ses attentes, car ayant trop souffert des alitements successifs, elle avait déclaré « Même morte, je ne veux plus jamais être couchée ». Aujourd'hui devenue une icône, sa maison familiale « La Casa Azul » ou en français « La Maison Bleue » est devenue le musée Frida Kahlo, au Mexique, endroit où reposent ses cendres. Ses œuvres démontrent une forte personnalité et un fort caractère, ainsi bien traduit dans le film « Frida » dans lequel son rôle est interprété par Salma Hayek. « Madame Frida Kahlo, vous êtes une grande dame ». Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et n'oubliez pas qu'il ne faut jamais perdre l'occasion de s'instruire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !